dans cette vidéo nous allons revoir comment calculer les termes d'une suite donc la première chose qu'on va faire c'est de regarder notre suite donc à l'analyser avant de commencer les calculs donc lorsqu'on regarde l'expression de la suite un c'est 3 n moins 2 sur n plus 4 on constate que dans cette expression la seule inconnue c'est n donc là nous avons une suite qui est définie de façon explicite donc quand la suite est définie de façon explicite c'est simple de calculer chaque terme c'est comme si on travaillait avec des fonctions on nous demande par exemple de calculer i0 donc u0 donc si vous regardez bien pour calculer u0 l'indice n il a été remplacé par 0 donc on va mettre n égale à 0 pour juste nous rappeler donc u0 donc on remplace tous les n de notre expression fois 0 donc ça fait 3 fois 0 moins 2 sur 0 plus 4 et donc ça nous fait moins 2 sur 4 on simplifie cela ça nous fait moins un demi après on nous demande de calculer le terme u1 donc effectivement pour calculer le terme u1 il nous faut remplacer le n qui est là par 1 donc tous les n de l'expression sont également remplacés par 1 donc ça nous fait 3 fois 1 moins 2 sur 1 plus 4 ce qui nous fait 3 fois 1 3 moins 2 ça fait 1 1 sur 5 donc u1 est égal à un cinquième on nous demande de calculer u5 pour obtenir u5 on remplace n par 5 donc ce qui donne u5 ça fait 3 fois 5 moins 2 sur 5 plus 4 3 fois 5 15 15 moins 2 13 13 sur 9 et ça voilà le terme u5